Je continue. Le premier exemple. Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, comme s'ils regardaient au loin, restent levés. Au ciel, on ne les voit jamais vers les pavés, penchés rêveusement, leurs têtes apesanties. Le dit Copache. Leurs yeux, d'où la divine étincelle, celles, les parties, comme s'ils regardaient au loin, restent levés. Au ciel, on ne les voit jamais vers les pavés. Je passe au deuxième exemple. Citadin, compagnard, vagabond, sidentaire, que son petit cerveau soit actif ou soit lent, partout l'homme subit la terreur du mystère, et ne regarde en haut qu'avec un œil tremblant. Le dit Copache. Citadin, compagnard, vagabond, sédentaire, que son petit cerveau soit actif ou soit lent, partout l'homme me subit la terreur du mystère. Alors maintenant, je passe au quatrième type. Une strophe de cinq vers. Elle s'appelle un quintile, un quintile, ou cinq ans, et construit sur deux rimes. Exemple, oui, j'ai quitté ce port tranquille, ce port si longtemps appelé, au loin des ennuis de la ville, dans un loisir doux et facile, sans bruit mes jours aurais coulé. Je passe au découpage. Oui, j'ai quitté ce port tranquille, ce port si longtemps appelé, ou loin des ennuis de la ville. Alors je continue. Maintenant, je passe à la cinquième strophe. Une strophe de six vers. Un césain, elle s'appelle un césain. Elle est construit de préférence sur deux rimes, A, B, 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 A, A, mais peut l'être également sur trois rimes, A, A, B, C, C, B. Exemple 1. Je ne sais pourquoi, mon esprit tamer, d'une aile inquiète et folle, vole sur la mer. Tout ce qui m'écherre, d'une aile d'effroi, mon amour, le couvre au ras des flots. Pourquoi, pourquoi ? Maintenant, on découpage. Je continue. Exemple 2. Les sanglots longs des violents de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Le découpage. Alors, comme vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle la diérèse. La diérèse. Violent. La diérèse. Alors, je continue. Une strophe de sept vers est un septun. Septun. Une strophe de huit vers est un huitun. De neuf vers est un nevin. De dix vers est un désun. De onze vers est un onzeun. De douze vers est un douzun. Autre ces formes citées, il reste à préciser que la combinatoire des vers permet de distinguer les strophes homométriques des strophes dites hétérométriques. Les strophes homométriques emploient un seul type de vers. Alors, je continue. On va voir le premier exemple. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt. J'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Le découpage. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt. J'irai par la montagne. Je continue. Les strophes hétérométriques mêlent des maîtres différents. Exemple 2. Que de pleurs ont coulé sur les pieds que j'adore Depuis l'heure sacrée ou du sein d'un martyr Dans mes tremblantes mains tu passes tiède encore De son dernier saupir. Le découpage. Que de pleurs ont coulé sur tes pieds que j'adore Depuis l'heure sacrée ou du sein d'un martyr Dans mes tremblantes mains tu passes tiède encore Corps. On passe maintenant au dernier chapitre, le chapitre 5, la rime. Définition. Selon Bernard Duprier, la rime est l'identité d'un certain nombre de phonèmes à la fin de deux ou plusieurs vers. Quant à Robert Delofre, il formule certes une définition plus détaillée. La rime comprend un aspect phonétique et un aspect graphique. 1. Phonétiquement, on peut en gros définir la rime comme l'homophonie de la dernière voyelle tonique du vers et de tout ce qui suit. Quand on parle ici de voyelle, on entend évidemment le son voyelle et non la voyelle comme lettre. 2. La rime n'implique pas l'identité ou homonymie graphique. Partons de ces définitions, nous pouvons relever plusieurs traits de la rime. La rime est une identité sonore, c'est-à-dire une homophonie intervenant à la fin des vers. Exemple, saison, raison. Le retour de la même voyelle accentuée et des autres phonèmes qui l'accompagnent est gérée par le type de strophe adoptée. La rime a un aspect phonétique. De ce fait, ce qui rime, c'est ce qui est perçu par l'oreille. Dans « beau » et « nouveau », c'est le « haut » fermé, écrit « haut » qui rime. L'absence d'identité graphique n'est pas un critère qui annule l'identité sonore et la possibilité des rimes. Charmant peut rimer avec moment. L'étude des rimes permet d'expliquer la disposition, l'espèce, le genre et la qualité de ses homophonies. 1. La disposition des rimes Alors, le premier type, les rimes dites plates ou suivies. A-A-B-B Exemple 1. La lune s'attristait des séraphins en pleurs, rêvant l'archer au doigt dans le calme des fleurs. Le découpage. La lune s'attristait des séraphins en pleurs, rêvant l'archer au doigt dans le calme des fleurs. Exemple On m'a dit la vie au far-ouest et les prairies, et mon sang a gémis, que voilà ma patrie. Le découpage. Alors, ici, il y a une définition. La voyelle tonique est la voyelle de la syllabe accentuée d'un mot. Je continue. Le deuxième type, les rimes croisées. Entre parenthèses, entrelacées ou alternées. A-B-A-B Exemple Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il me verse un jour noir plus triste que les nuits. Le découpage. Le découpage. Je ris de l'art. Je ris de l'art. Je ris de l'art. Je ris de l'homme aussi. Je ris de l'art. 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 Et celle qu'elle a fait n'en a jamais rien su. Le découpage. Mon âme a son secret. Ma vie a son mystère. Un amour éternel en un moment conçu. Le mal est sans espoir. Aussi j'ai dû le taire. Poids. La qualité des rimes. La qualité de la rime dépend principalement du nombre de sons concordants. Plus il y a de sons homologues, plus la rime est riche. On considère trois qualités de la rime. Alors, on commence par le premier type. La rime pauvre. Une rime est dite pauvre quand elle repose sur l'identité d'une voyelle unique. Il y a un seul phonème, un seul son en commun. Rameau, tombeau. Alors, O, O. Exemple. Tout vit, te lui, te remue. C'est l'horreur dans la nu. Alors, vous entendez ici, U, U. Le deuxième type. La rime suffisante. Une rime est dite suffisante quand la voyelle identique est suivie d'une consonne identique. Il y a deux phonèmes en commun. Deux cas sont possibles. Soit la reprise d'une consonne précédente plus voyelle, comme dans pointu et battu. Soit celle d'une voyelle plus consonne suivante, comme dans échelle, belle. Alors, regardez ici, tu, tu, elle, elle. Alors, la rime riche. Les rimes riches sont celles qui présentent l'homophonie d'un élément de plus que ceux des rimes suffisantes. Ainsi, partons de l'exemple qu'on vient de citer, échelle, belle. Il est possible d'avoir une rime riche avec les mots belle et rebelle. Alors, vous entendez ici, elle, elle, belle, belle. B, elle, b, elle, trois sons. Théodore Elvert s'est basé sur cette même définition de Gramont pour exposer ce qu'il appelle la conception moderne de la rime riche. Il part justement d'un simple compte des phonèmes identiques. Ainsi, seules trois homophonies permettront de parler de rimes riches selon les combinaisons suivantes. Consonne plus voyelle plus consonne, exemple, cheval, rival. Consonne plus consonne plus voyelle, exemple, bleu, sable, voyelle plus consonne plus consonne, exemple, verve, serve. Notez bien, le terminal dans le troisième cas rappelle ce que nous avons précisé auparavant à propos de l'apocope. Le dernier type, la rime double ou lionine. Lorsqu'il y a trois phonèmes identiques qui comprennent deux voyelles, voyelle plus consonne plus voyelle, on parle de rimes double ou lionine, exemple, vendu, pendu, beau temps, croutant. Alors enfin, voici le sixième chapitre qui contient la bibliographie. Ce sont des ressources ou bien des œuvres. Si vous voulez élargir vos connaissances concernant la poésie et la versification. Alors enfin, je vous laisse en espérant que vous avez bien retenu, que vous avez bien compris quelque chose d'après ce que j'ai présenté. D'ici là, je vous laisse et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada